Goutt Morgén, allez, y'den, Messieurs, aujourd'hui, le Lune, Mishmat, Richard Aon, ben Fortuné Mazal, et Claude Yishraq, ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez, vous savez, vous êtes déjà une prochaine, tu ne vous remercions pas à contact avec cette communauté éternelle. Nous étions la séchette de Roche-Tachana, par exemple, qui nous menons tous les choufarots qui sont des chouches, 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 qui sont des chouches. Et à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la Mishina, on va s'intéresser à Roche-Tachana, à la mise à du chouches, ainsi que de la Tfilah de Roche-Tachana, qui est liée au chouches, comme ce qu'on va voir ensuite. Pour le moment, première chose, d'abord, qu'est-ce que tu dois faire dans la mise à du chouches, quoi acheter, avec quoi fabriquer un chouches-tachana ? La Mishina, c'est une colle à chouches-tachana, tous les chouches-tachana, toutes les cornes d'animaux sont cachères. « Chouches-Michel-Para », à l'exception de celle de la vache, ou du taureau, parmi en même, pourquoi ? Parce que ça s'appelle une corne, ça ne s'appelle pas un chauffard. Soit, la Gemara, elle explique ça d'ailleurs de plusieurs manières pour expliquer. Concrètement, elle a des propriétés différentes, c'est-à-dire, une corne classique de bélier, c'est une corne, c'est un tuyau, un peu en forme de corne, qui est remplie avec quelque chose. La corne du taureau, tous les ans, elle rajoute une nouvelle épaisseur, elle a une allure différente, elle est dans la Torah, on distingue le mot « chauffard » du mot « kéren ». D'accord ? Et donc de ce fait, la Torah n'a dit « ta virou chauffard becholat tzichem », elle a dit à propos du « yovel », elle utilisait le mot « chauffard ». Or, si vous faites attention, chaque fois qu'on parle de la Torah du taureau, on va parler sans arrêt du mot « kéren », et jamais avec le mot « chauffard ». La Torah l'a dit, le mot « kéren », on l'utilise, mais jamais le mot « chauffard ». De ce fait, il faut le jour où il faut « kéren » dans le passouk, du « yo mazikaron », bref, il y a marqué en tout cas, comme je dis « ta virou chauffard becholat tzichem », c'est des dieux là-bas du « yovel », donc il faut un chauffard. Ça, c'est la vie de Tanakabar. Avant Rabi Yossi, Rabi Yossi n'est pas d'accord avec ça. Il dit « valoko la chauffardot nikko kéren ». Qu'est-ce que tu me dis ? Un chauffard, ça s'appelle un « kéren ». Alors, pourquoi un « kéren », ça ne marcherait pas ? Tous les « chauffardot » s'appellent les « kéren », comme nous dit le passouk, « bibuchoch be kéren hayovel ». Dans le paracha qui parle de « on est dans Joshua », c'est quand il y a eu Amisraël qui est parti faire le tour de Yericho, de la ville de Yericho, et qu'ils ont sonné le chauffard, et puis les murailles se sont enfoncées dans la terre. Eh bien, là-bas, il y a marqué, Joshua leur dit, lorsque, là-bas le passouk, il nous dit, « lorsqu'on sonnera le kéren hayovel ». « Kéren hayovel », ça signifie la corne du « yovel », c'est un bélier. Et dans ce cas-là, si le bélier est un « kéren », donc ça signifie que, c'est sûr qu'on peut sonner avec le bélier. Donc tu vois que tous les chauffards s'appellent tous des « kéren ». Sur ça, Chachamim répond, ça c'est plus précis dans la Mishnah, mais il répond dans la Gema, il dit, « c'est vrai que les chauffards s'appellent des kéren, mais ils s'appellent aussi des chauffards, tandis que la corne du Torah s'appelle systématiquement un « kéren » et pas un « chauffard ». Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. La Tzlacha kol Tzvussala.